Du pop-corn pour les cochons, c'est toute l'originalité de cette entreprise. Le principe est simple, récupérer les restes non vendus des industries boulangères et biscuitières et en faire de la farine alimentaire pour les animaux. Quand le produit arrive, on le stocke ici, on regarde ses différentes caractéristiques. En fonction de ça, on va faire un pré-mélange, on va tout introduire dans la ligne de fabrication et au cours du process, vous allez avoir 4 à 5 opérations de broyage, tamisage et séparation des emballages de telle sorte qu'à la fin, on a un produit qui est pur, débarrassé de ses emballages à hauteur de 99,85%. Une entreprise unique en France qui a fait le choix d'une implantation stratégique. D'abord, on est au cœur du gisement de fournisseurs à Mont, puisque la moitié de la production française de boulangerie, biscuiterie, pâtisserie est dans le Grand Ouest. Et puis de l'autre côté, nos clients étant les fabricants d'alimentation pour bétail, on est proche de tous ces clients-là qui sont essentiellement sur la Loire-Atlantique et la Bretagne. Alors que l'Espagne et l'Allemagne ont déjà fait leur preuve, avec un marché de centaines de milliers de tonnes, la France en est à ses balbutiements. Le site de la Tardière, opérationnel depuis fin août, a dégagé pour l'année 2013 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Autant dire que le marché de la farine de biscuits a un avenir prometteur devant lui.